Nos rapports avec la Libye ne sont pas au beau fixe. Ils sont plutôt mauvais dans l'état actuel des choses. A mon avis, ils sont le fait d'un lobby, d'officiers favorables à certaines tendances hostiles au Ghosn, ou plutôt favorables au morcellement du Ghosn, voire du Tchad. A l'insu du leader de la révolution, à l'instant où je vous parle, je me considère en état d'assignation en résidence surveillée, et qu'il est même interdit à l'ensemble de la communauté tchadienne favorable au Ghosn de quitter le territoire libyen. Vous pouvez me comprendre donc ? Oui, je vous comprends très bien. Autrement dit, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas quitter la Libye ? Je ne passe pas. Est-ce que vous envisagez de le faire pour vérifier qu'effectivement vous ne pouvez pas quitter la Libye ? Je n'ai pas tenté et je n'ai nullement d'intention de tenter. Bon, si malgré tout... Je ne suis pas libre de mes mouvements. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements ? Voilà. Si vous souhaitez, malgré tout, entrer en communication avec des représentants du président Issen Abrae, vous serez bien obligé de quitter Tripoli ? En cas où je serai contraint à ne pas quitter, j'ai des hommes à l'extérieur qui peuvent contacter n'importe qui pour discuter en mon nom et prendre les décisions qui s'imposent. Quand vous dites que vous êtes assigné à résidence, cela veut donc dire que vous ne pouvez pas quitter le domicile où vous êtes actuellement ? Exactement. Bon, est-ce que vous vous considérez véritablement comme prisonnier ? Je pense, je soupçonne. Bon, alors comment expliquez-vous qu'on puisse vous joindre par téléphone et que votre téléphone n'ait pas été coupé ? À partir de demain, certainement, le téléphone sera coupé. Je crois. Vous ne craignez pas personnellement pour votre vie ? Non, ça ne me dit rien. Moi, je suis assez vieux. J'en ai vu tant de choses. Vous ne posez plus de conditions à l'ouverture de négociations avec le président Issen Abrae ? Pas du tout. Autrement dit, vous êtes prêt à vous asseoir à une table de négociations où, en face de vous, vous auriez le président Issen Abrae en tant que chef de l'état tchadien ? Quel que soit le cas, j'aimerais résoudre ce problème une fois pour toutes et laisser les tchadiens libres de faire leur choix. Donc, par rapport à la position que vous aviez auparavant, il y a tout de même une évolution, dans la mesure où vous ne posez plus du tout, du tout de conditions, à une rencontre avec Issen Abrae ? Exactement. Le 17 octobre, j'ai déclaré à l'antenne RFI que ma maison est cernée par les agents libyens de la sécurité et que mon téléphone serait probablement coupé. Mes hommes, se trouvant à l'intérieur, savent comment ils peuvent négocier avec les fans sans conditions. Le lendemain, non seulement le téléphone est coupé, mais aussi la liaison radio avec l'intérieur. Le 30 octobre 1986, le protocole libyen vient nous conduire sur le guide. Il nous conduit donc directement à l'hippodrome sur la route de l'aéroport de Tripoli. A 13h30, RFI annonce à notre grande surprise la signature d'un accord entre les fans avec nos représentants de l'intérieur. Vers 16h, le protocole nous informe que le guide est dans son jardin. Il va nous ramener au jardin, mais il faut une ou deux personnes sans armes restent avec moi. Tout ça, nous ne savons pas, ça cache quelque chose. Pourtant, j'avais une dizaine d'éléments de sécurité avec moi, plus d'autres cadres. En tout, ils sont plus d'une quinzaine. J'ai donc pris trois personnes en laissant les autres de rentrer à la maison. Mais ils furent donc directement conduits à la prison, à notre ensue. Arrivé près du jardin, j'ai compris que c'est du traquenard. C'est un guet-apin. Ce que nous voulons éviter, c'est arrivé. En arrivant près du jardin, j'ai compris que le guide ne devait pas se trouver. Puisque c'est un endroit où il y a des arbres et deux villas, mais aucun autre présence des éléments. Donc, j'ai compris que c'était autre chose. Mais vous êtes blessé dans quelles circonstances ? Donc, le supposé chef du protocole, je ne sais pas, il voulait nous emmener dans ces villas. Nous, nous avons refusé. À la tombée du soleil, j'ai ordonné au chauffeur de nous ramener, de retourner. Le chauffeur a pris la clé, il s'est avadé, il a rejoint les seins. Donc, nous sommes restés sans un véhicule, puisque le véhicule est là, mais le chauffeur n'est pas là. J'avais trois personnes avec moi. L'un avait dissimulé son pistolet et l'a gardé avec lui. Celui-ci a tiré son pistolet à titre de sommation pour empêcher ceux qui s'est rapprochés vers nous pour nous arrêter. Et les Libyens aussi ont commencé à tirer, c'est ainsi que j'ai été blessé. Celui qui a le pistolet a été tué sur place. Et les autres ont pu sortir de la zone, mais l'un a été repris trois jours après, l'autre un mois après. Merci.